Hey, salut à toutes et à toutes les amis, comment allez-vous ? Bienvenue sur la chaîne de Samood 87. Pour ma part, ça va nickel. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo un petit peu courte et qui n'était pas du tout prévue à la base. Dans cette vidéo, je vais tâcher de répondre à une question que vous avez été nombreux à me poser, à savoir comment j'ai obtenu ma carte d'agent. Carte d'agent de Primis, que vous allez voir à l'écran, une carte d'agent animée sur laquelle on retrouve nos anciens protagonistes, Takeo, Demse, Richthofen et Nikolai. Et cette carte d'agent est assez stylée, mais vous ne pouvez pas l'obtenir de manière classique, c'est-à-dire en jouant ou en faisant des défis. Donc, je vais vous montrer dans cette vidéo comment l'obtenir. Avec l'arrivée de la saison 2, on peut voir la vitrine de cartes de visite. Donc, malheureusement, cette carte-là, vous ne pouvez pas la mettre dans la vitrine, malheureusement. Et je vais vous expliquer tout ça pourquoi. Tout simplement parce que c'est une carte d'agent qui n'apparaît pas dans les cartes de visite dites classiques. C'est-à-dire qu'elle n'apparaît pas dans les cartes de visite générales, comme je vous le montre actuellement à l'écran. Et elle n'apparaît pas non plus également dans les cartes de visite du mode zombie. D'ailleurs, j'espère que Treyarch ou Activision vont rectifier un petit peu ça, afin qu'on puisse au moins la mettre dans les emplacements de vitrine de cartes de visite. Je pense que ce serait assez cool de pouvoir l'afficher tout simplement aux yeux des gens qui vont regarder votre profil. Donc, pour obtenir cette carte de visite, tant convoité par certains, il faudra tout simplement aller dans la caserne. Vous allez aller dans progression. Vous allez donc cliquer dessus. Et là, vous allez voir qu'il y a la boutique de prestige. Donc, vous allez rentrer dans la boutique de prestige. Vous allez aller dans carte de visite et dans carte de visite de maître prestige. Et là, vous allez pouvoir obtenir cette carte de visite pour deux clés de prestige. Mais attention les amis, je dois quand même vous avertir que pour pouvoir l'acheter, il faudra que vous soyez au moins niveau 200 de la saison 2. Ça équivaut, je pense, au prestige 7, si je ne dis pas de bêtises. Si vous n'avez pas le niveau 200 minimum, même si vous avez 40 clés de prestige, vous ne pourrez pas l'acheter. Donc, voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle aura répondu à certains d'entre vous. Bien entendu, je suis persuadé que beaucoup d'entre vous étaient déjà au courant que vous pouvez l'obtenir dans la boutique. Mais il y a encore pas mal de gens qui ne sont pas encore trop familiarisés avec le jeu et qui ne connaissent pas vraiment les cartes de visite que l'on peut avoir dans cette boutique. Donc, voilà les amis, il y a plein de cartes de visite assez stylées que vous allez pouvoir acheter. Moi, je préfère largement, bien évidemment, les cartes animées. Je trouve qu'elles ont plus de style. Mais après, c'est au goût de chacun. Donc, voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo. Avant de partir, n'oubliez pas de vous abonner si vous ne l'êtes pas déjà. Likez la vidéo et suivez-moi sur tous les réseaux sociaux disponibles dans la description de la vidéo. Sur ce, les amis, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. D'ici là, portez-vous bien. Prenez soin de vous et des autres. A la prochaine. Big up ! Sous-titrage ST' 501